salut à tous c'est apidrea et bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo donc sur les dix objets que je tenais le plus donc sur ce je vous laisse avec la suite de la vidéo donc il y en a qui ont plus des trucs sentimentale ou voilà donc il y a des choses basiques comme mon téléphone donc celui avec quel je filme donc c'est un lgl vélo que j'ai depuis au moins dix ans donc je pense qu'il va bientôt me lâcher ensuite je mets dans la même catégorie donc c'est toujours dans le premier objet ma tablette donc c'est un asus et mon ordi ensuite je vais passer aux bijoux donc c'est ma gourmet de naissance où c'est écrit en vrai et ça c'est aussi ça c'est mon collier donc maintenant bien sûr mais c'est juste une valeur sentimentale ça c'est mon collier donc ça c'est le si vous en avez sûrement déjà vu mais je vais plutôt tenir par en bas du coup ces pièces de monnaie donc ça c'est le pute d'homme ça c'est pas la base c'est faux donc sur le pute d'homme derrière c'est juste marqué monnaie de paris ils sont pas la base les flots et du coup ils ont fait une carte donc du coup ça se situe voilà ensuite beaucoup j'ai le pôle donc c'est king kong je crois ensuite je crois c'est encore le pôle c'est l'attraction qui avait ouvert dès que je suis allé donc c'est alligator b franchement j'ai l'adoré c'était des jeux où on s'asperger et ceux qui montaient pas dans le bateau et ben ils pouvaient quand même asperger les autres donc là c'est encore le pôle j'y suis allé beaucoup de faux pôle donc là c'est les animaux donc pas au pôle pour ceux qui habitaient à l'étranger c'est un parc d'attraction du coup si votre enfant est petit qui peut faire aucune attraction il y a le un parc du coup qui fait zoho de l'autre côté et du coup pour les plus grands on fait les attraction comme moi avec mes parents mon père détestait les attractions donc du coup nous on partait chacun de notre côté donc moi et ma soeur on allait dans le milieu attraction et mes parents allait dans le milieu donc c'est juste à côté ensuite ah oui ça c'est pierre latte donc c'est la ferme aux crocodiles donc évidemment qu'il ya des crocodiles ensuite c'est le vieil du de milieu donc c'est juste un pont mais moi je trouve ça cool et joli ensuite c'est disneyland paris donc j'y suis allé c'était pour c'est en 2012 ou franchement j'ai adoré mais j'aimerais aller à celui d'orlando vu qu'il y avait l'univers harry potter enfin eux c'est plus ciblé donc après je vous en avais déjà parlé donc je vous faire brièvement c'est le classeur donc c'est juste des rencontres donc il ya les billets de concert et tout c'est juste des souvenirs ensuite j'ai la batterie externe bon pour ceux qui savent pas ce que c'est c'est du coup on va dire ça peut remplacer le téléphone pour le stockage du coup ça soulage le téléphone il bugera beaucoup moins du coup ben moi j'ai ça et je stocke toutes mes photos et mes musiques comme ça si un jour mon téléphone bug tout est là dedans ensuite vous allez me demander pourquoi je montre du coup une peinture en cas parce que c'est le chien mon chien n'est du coup quelqu'un la peint du coup ça fait un beau souvenir hélas enfin à l'art près tous les détails et voilà donc là je crois que je peux vous montrer je sais pas si j'ai la photo exacte donc c'est lui donc je vous montre ça c'est le septième objet donc du coup là c'est mon chat il est mort de ce qui ne buvait pas assez donc là elle elle sautait par la fenêtre du neuvième on l'a jamais retrouvé donc lui il est mort écrasé sous une voiture lui il est mort du IES elle c'est Xena donc c'était mon chat elle avait un problème au rein donc c'est elle aussi donc là c'est celle qui a sauté par la fenêtre du coup c'était mon chat c'est mes parents qui l'avaient offert quand j'étais petite et je devais m'en occuper et tout et du coup elle faisait des câlinques à moi et là c'est mon chat actuel donc si vous voulez je vous le montre en vrai il faudra me le dire dans les commentaires donc elle s'appelle Naya donc c'est des photos que j'avais prises et imprimées c'est un peu difficile je l'ai refait avec la vitre donc voilà on passe à un objet c'est ça c'est mon petit frère qui me l'a offert donc on va dire quand ça vient peut-être des frères et soeurs quand ils sont petits on les tient peut-être plus et je trouve ça trop mignon je vais passer au dernier objet c'est une boîte donc que j'ai faite pour mes 18 ans parce que du coup donc on va dire c'est toutes les choses que je tiens le plus donc dedans là il me semble c'est que des cartes possibles ensuite là il n'y a rien là c'est un mariage donc voilà donc des moments ça sert un peu de on va dire de débarras parce que du coup j'avais plus de place dans mes tiroirs mais ça sera mieux quand je vais déménager du coup je pourrais on va dire tout exposer du coup j'ai quand même beaucoup de trucs dans on va dire dans ma chambre mais j'ai en fait tout ce que je montre c'est si ça brûlerait la maison ça me ferait on va dire chier que ça me disparaisse quoi donc ça c'était mon grand père qui avait fait un truc donc il fait des montages photo donc là il avait marqué je vois je vois là il avait mis du coup un permis à 18 ans un métier dans la banque je travaille avec les enfants donc c'était un peu trop un changement de look donc je m'habillais qu'en jogging donc là je m'habillais maintenant en polo et en jean un petit copain ben j'en ai pas et un mariage on va dire que c'est pas encore l'actualité et il avait mis derrière un bon pour un permis donc c'était qu'il me payait le permis donc il y a les cartes donc on va les utiliser donc je garde toutes les cartes je sais pas si vous aussi vous les gardez ça c'est ma petite soeur enfin du coup elle va avoir 17 ans et du coup elle m'avait offert ça euh là c'était mon frère quand il avait 2 ans donc en 2 ans on dessine pas beaucoup donc euh enfin souvent on les tient parce que du coup c'est fait avec moi du coup j'espère que depuis le temps maintenant qu'il a 8 ans il dessine un petit peu mieux donc là c'était mes bonnes robes j'avais tout gardé j'ai gardé aussi mes bougies 18 ah bah je manque le mauvais coté du coup elles sont brillantes et tout j'ai trop trop con et si j'avais peur qu'il est pas loin du coup ben voilà j'ai tout gardé euh je vais voir un truc parce que ça serait bien 10 objets auxquels je tiens plus du coup c'était ma liste de vidéos et voilà je vais vous montrer une chose c'est euh je vais tourner une vidéo 24h dans mon placard je vais vous montrer du coup comment c'est avant et quand ça sera maintenant après quoi du coup vu que mes parents sont pas là et que c'est plus facile de tourner à 24h quand ils sont pas là enfin vous comprenez quoi il faut manger à des heures fixes etc c'est pareil pour les les 24h je mange que il faut faire manger à tes parents des aliments que rouges pendant 24h ça va être un petit peu rouges donc j'attends qu'ils soient partis à chaque fois donc là du coup je vais vous montrer ce sera peut-être un bazar hop on va peut-être plus se montrer je vais donc je vais aménager du coup en fonction donc là pour l'instant c'est par terre parce que c'est pour euh prendre les objets auxquels je tiens plus donc je vais dormir là-dedans là je vais pousser un petit peu donc il va je sais pas si on voit ma main du coup il va jusqu'à là-bas donc je dirais qu'il fait ouais je pense à un mètre du coup tous les vêtements tout le carton j'enlèverai voilà donc je voulais vous montrer un truc tout à l'heure j'ai voulu remettre la caméra en frontale du coup pour que vous puissiez me voir et ben j'ai remarqué que dehors ça faisait limite campagne un peu enfin du coup on va dire que j'habite à 10 minutes de la ville mais ça fait un effet bizarre quand même parce que là dehors on a la route juste derrière attends donc la route elle est juste derrière mais derrière il y a un champ parce que normalement là c'était un champ donc ça fait bizarre parce que là on voit des arbres derrière on se croit en pleine forêt donc je profite un peu pour vous montrer mon petit champ donc là elle dort d'ailleurs elle baille un peu du coup là comme vous voyez on lui a mis le harnais pour qu'elle puisse sortir dehors là elle est un peu fatiguée parce qu'elle sort du véto donc on va faire du coup la vidéo de fin ici donc si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à liker, à commenter et à partager n'oublie pas de t'abonner et à activer la cloche des notifications sur ce je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo Ciao !